Décédé le 11 avril dernier à Paris, la dépouille de l'ex-premier ministre togolaise Edem Kodjo a regagné le Togo dans la nuit du 11 août via un vol régulier d'Air France. La dépouille de l'illustre disparu a été accueillie dans la soirée du mardi dernier par des dignitaires de l'église catholique, notamment Mgr Bariga Benissant et Mgr Benoît Alonou, des proches collaborateurs, des amis intimes et des membres de la famille du défunt. Peu avant le départ du cortège funèbre de l'aéroport de Lomé, le collège de prêtres présents sur place a dit une brève prière, en priant pour le défunt, apprend-on. A l'arrivée du cortège funèbre au domicile de Tokoin de l'ancien Premier ministre, il a été accueilli au son de la Topani et une libation. Selon les informations, la messe veillée pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre est prévue pour le 19 août prochain. Son inhumation est programmée sur le 20 août. La famille reçoit les salutations d'usage, présentation des moins. Condoléances, au domicile de la famille Kojo située dans le quartier Tokoin. Rappelons que l'ancien Premier ministre Edem Kojo a été l'une des personnalités clés de la vie politique du Togo. Rappelons que l'ancien Premier ministre de la�� de l'ancien Premier ministre est un pilote de la famille Kojo. Rappelons que l'ancien Premier ministre, le droit de la famille Kojo. Rappelons que l'ancien Premier ministre des Ajax en premier ministre. Merci.